Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière qui nous a été demandée par GNT Nocturne qui me demande de réaliser un animal en 3D sur Blender. Donc comme vous avez pu voir la miniature, je vais réaliser un lama en 3D sur Blender. C'est parti ! Donc on se retrouve dans Blender, comme d'habitude on va faire un AX Delete pour supprimer l'ensemble de notre scène. Je vais appuyer sur le numpad 1 pour me mettre en vue de face. Et là je vais faire un Shift A et je vais aller chercher l'image de référence que j'ai besoin. Voilà, je vais faire un Shift D pour la dupliquer. R, Z de 90 degrés. Ensuite je sélectionne les deux et je vais faire un Scale. Voilà. G, Z pour le monter. Voilà. Je sélectionne mon image de face et je vais faire un GX pour essayer de le centrer au milieu de ma scène. Ensuite je vais grâce au numpad 3 aller en vue de côté et je vais venir déplacer en GY mon image aussi. Pour le centrer plus ou moins au milieu du lama. Ensuite je vais réactiver le Selectable pour pouvoir désactiver les modifiers de déplacement de l'image. Maintenant que nous avons placé notre image de référence, nous allons nous attaquer à la première partie qui est essentielle quand on va créer un animal ou un être humain. Ça va être le Body. Pour créer le Body, on va faire un Shift A et on va venir chercher un Cube. Et on va faire un Command 1 ou un Control 1 pour appliquer une Subdivision Surface. On va appliquer tout de suite. On va venir placer notre élément près de notre lama. On va escale. Un petit G pour le déplacer. On va essayer que l'Edge qui est là soit dans la jambe du lama. Un SZ. Un petit GZ pour le replacer. SZ. OK. Shift D pour le dupliquer. Et je vais faire un GY pour le déplacer sur XDY uniquement. Warrior Frame. OK. Je repasse en plus solide. Et là je vais sélectionner les deux. Faire un Command J ou Control J pour joindre les deux mèches ensemble. TAP pour passer en Edit Mode. 3 pour sélectionner les faces. Et je vais sélectionner la face qui est là et ici. Et je vais faire pareil de l'autre côté. De là à là. Je vais faire un Loop Tool Bridge. Je me remets en vue de côté. Ça donne ça. Je vais renommer mon cube en Body. Z Wire Frame. 1 pour sélectionner les vertices. Là on va venir les positionner. GZ. GZ. Ici GZ. Ici GZ. Et un petit GZ pour remettre au niveau de la cuisse de notre lama. GZ pour le déplacer. GZ. GZ. OK. Ici GZ. Là on va faire la même chose. GZ. Là. GZ. OK. OK. Là on va faire la même chose. Une fois que ça me convient. Je vais rajouter. Un Loop Tool là. Donc qui va rajouter un Edge. GZ. Pour venir mettre. Rondi de notre lama. En vue de face. J'appuie sur le 3 pour sélectionner les faces. Et je vais venir supprimer. Mes faces sur le côté gauche. X Face. Ça pour repasser en Objet Mode. Modifier. J'applique le Mirror. Et j'active le Clipping. Alors maintenant je vais faire un S en X. Pour le Scale. Uniquement sur le axe X. OK. Ensuite. Je sélectionne Mirror Artist. Donc c'est grâce au 1. Un petit G. Ici un petit G. Hop. Ici un petit G. Voilà. Je vais me remettre en vue de face. Je vais activer l'outil Loop Cut. Je vais faire un petit G. Pour aller là. Et un petit G. Ici. Pour marquer la jambe. De notre lama. Je peux. Sélectionner. Les éléments du dessous. Faire un petit GZ. Là GZ. Voilà. Comme ça j'arrondis bien. Mes éléments. Ici au milieu. On va faire pareil. On va faire un petit. Command B. On a pas peur d'exagérer. Comme ça. Ensuite ici. Je sélectionne tout. Donc Shift Alt. Ou Shift Option. Sur un Mac. Pour sélectionner tous les edges. GG. Et puis. Marquer les éléments. Les jambes. Donc on va faire un petit. Command B. Pour faire un petit Bivol. Les G. Voilà. Comme ça. On va revenir. Sélectionner nos éléments. Un petit G ici. Un petit G par là. Ok. Ok. Alors je vais désactiver mes images. Je vais me mettre en vue solide. Et je vais venir faire. Les fesses du lama. Donc ici là. Et là. Je vais faire un G. Y. Pour marquer l'intérieur. Là ça c'est de trop. G. Y. Pour faire ressortir. Alors la queue du lama. Elle est là haut. Ok. Ok. Je le redésactive. La queue du lama. Elle est là haut. Je vais utiliser le technique. Je vais aller de là. A là. Jusque là. J'appuie sur Enter. Ensuite je vais partir de là bas. Jusqu'ici. J'appuie sur Enter. Et de là. Jusque là bas. J'appuie sur Enter. Je vais. Sélectionner. Les faces. Face au 3. Voilà. Clique droit. Loop Tool. Circle. Alors. Si vous obtenez ce résultat là. Pas de panique. Un petit. Un petit G. Et un. Hop. Un petit G. Là. Comme ça on a bien nos éléments. Ici on va faire un G. Hop. Là. Ok. Ça me convient comme ça. On va réactiver notre image. Voilà. Maintenant que nous avons le Body. Nous allons nous attaquer aux jambes. Pour faire les jambes du Lama. Je vais aller chercher. Un cylindre. Et je vais lui dire. Que je ne veux que. Oui Vertis. Je vais le scale. Je vais faire un petit G. Je le scale encore. Je vais me mettre en Wireframe. En vue de face. G. X. GZ. Ok. S. X. Alors là. Ça pour passer en Edit Mode. Je sélectionne le Vertis. G. Z. E. GX. SX. E. SX. E. SX. Alors là. Je vais faire un petit G. X. Encore. Et puis un SX. Je n'ai pas fait assez. GX. Ok. Et on va refaire un E. Un SX. Et puis un GX. Ok. Une fois que j'ai fait ça. Je me remets en vue de côté. Là. Ça ne me convient pas. Donc on va faire un S. Y. Un petit G. Y. Là. On va faire un S. Y. G. Y. Ici. S. Y. On va prendre les deux. On va faire S. Y. Tout de suite. G. Y. Pour les repositionner. Voilà. Une petite rotation. G. Z. Pour les monter. Rotation. S. Y. Voilà. Je sélectionne les éléments là. S. Y. Ok. Là. S. Y. G. Y. Voilà. Ici. Y. Et. Voilà. Je vais repasser en objet mode. Grâce à l'outil à l'outil au table. Je vais faire un Shift D. G. Y. On est repositionné sur l'autre jambe de l'autre côté. Et je vais faire pareil. Mais je vais repositionner tous mes éléments comme avant. Donc. Z. Rotation. S. En Y. Un petit G. Hop. On reprend l'élément. G. Rotation. S. Y. Rotation. GG. Hop. On va faire une petite rotation ici. G. Ici. On va faire un G. Y. S. Y. Ok. On va rajouter un Loop Cut ici. On va faire un G. On va encore rajouter un. Ici. S. Y. G. Y. Voilà. Solide. Voilà. Une fois qu'on a fait ça. On va. Garder notre jambe derrière. Sélectionner. On va grâce à la touche Shift. Sélectionner notre autre jambe. Et ensuite on va terminer par le Body. Et on va faire un CTRL J. Pour joindre le tout ensemble. Je vais désactiver de nouveau mes éléments. On voit bien qu'il y a eu un miroir qui s'est fait. Je vais sélectionner les quatre faces du Body d'en dessous. Et la jambe. Je vais faire un Q droit. Un Bridge. Je vais sélectionner nos autres éléments qui sont là. Attention de bien vérifier. Voilà. Je sélectionne les éléments qui sont là. Je fais un Loop Tool. Je fais un Bridge. Et j'obtiens les jambes de mon lama. Bien sûr. Il faut aussi repositionner certains éléments. Donc par exemple. Là. Ça me convient. On en est pas mal. Alors si je vais regarder derrière. Par contre. On voit que. Je suis peut-être rentré dans la jambe. Voilà. Ici là. On peut faire un petit GG. Revenir repositionner un peu notre jambe correctement. Voilà. On a les jambes de notre lama qui sont faits. Je vais réactiver les images. Je vais me remettre en vue de côté. Maintenant que nous avons notre Body et nos jambes. Nous allons nous attaquer à la tête. Pour faire la tête de notre lama. Ça va être pareil. On va faire un Shift A. On va aller chercher un cube. On fait un Ctrl A ou Command 1. Pour appliquer une subdivision. Et on applique tout de suite. On va venir positionner notre tête. Je vais le scale. Un petit G. On va passer en mode Wireframe. Alors je vais positionner ça ici. Un petit S. Voilà. On va se mettre en vue de côté. De face pardon. SX. Ok. Côté. Ok. Je vais positionner mes vertices. G. Y. J'ai Y. Ici un petit G. Voilà. Là un petit G. Z. Ok. Ici un petit G. Là. Un petit G jusque là. Ici. Hop. Là. Je vais me mettre jusque là bas. Jusque là. Celui là. Je vais sélectionner tous mes edges qui sont là. Et je vais faire un Ctrl B. Voilà. De là. Une petite rotation si on veut. On va repositionner nos vertices. J'ai là. Un petit G ici. Et là ça me convient. Là ok. Ici. Hop. On va redescendre un peu. Ici on va remonter. On de là jusque là. Là je peux le remonter. Hop. Et ça me va. Je vais me mettre en vue de face. Je vais. Toujours envoyer la frame appuyer sur le 3. Et sélectionner les côtés de gauche. Les faces de gauche. Je vais supprimer mes faces. Je vais appliquer le modifiaire. Je vais appliquer un miroir. J'oublie pas de cocher le petit clipping. Par sécurité. Je vais sélectionner mes vertices cette fois-ci. Et je vais venir repositionner. Tout mon côté là. Là en GX. Là. Ici. Là un petit GX. Ok. Là un petit GX aussi. Là. Je vais séparer la tête en deux. Comme pour le bas du corps. Donc un petit CTRL B. Je vais sélectionner les éléments. Et les repositionner. Voyeur frame ça me donne ça. Ok. Solid par exemple. Voyeur frame. Du deux côtés. Ok. C'est fast. Toujours un peu plus compliqué. Ok. Et. Et. Ok. Ok. Bien sûr il est bon. Je vais sélectionner mes faces. Qui sont là. Je vais faire un E. Vers l'intérieur. Un petit S. Ok. L'élément qui est là. Un petit G aussi. En vue de face. Ok. Là ça me convient. Alors si je fais un petit GZ. Jusque là. Mode solide. GZ. On a bien marqué notre élément. Un petit GZ. Et ce n'est tout. Look tool. Relax. Ah. Alors. Ici. Bon. Ok. Je vais rajouter un look cut. En haut. Je vais revenir repositionner celui-là. Par là. Ensuite. Je vais. Enlever. Face. Qui sont là. Ah non. Je vais retirer d'abord mon miroir. Toujours avec. La tête sélectionnée. Je sélectionne mon body. Je fais un commande J. Ou ctrl J. Pour les joindre. Donc d'office. Il me remet. Le miroir. Sur la tête. Tab. Pour passer en edit mode. Je sélectionne. Les six faces. Qui sont là. Et je vais venir sélectionner. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six faces. Qui sont ici aussi. Et là. Quand on va faire un loop tool bridge. Et bien. Il va y avoir des petits soucis. Donc je vais désactiver. Pour vous montrer. Voilà les petits soucis. Qu'on peut rencontrer. Donc. Je reviens en arrière. Je fais un X. Face. Je supprime mes faces. J'appuie sur 2. Pour pouvoir sélectionner les edges. Et je vais venir les marier. Une par une. Grâce à la touche F. Donc là. F. Ici. F. Là. J'appuie sur la F. OK. De là. A la. F. Et de là. A la. F. Voilà. Je vois que j'ai un petit souci. Ici. Donc je vais. Le repositionner. Un petit G. Là on va s'amuser à tout repositionner. Comme il nous faut. Alors. Hop. On active. Notre miroir. Ici. Je vais sélectionner le premier. Je vais activer le proportionnal lifting. Et je vais faire un G. Pour venir déplacer mes éléments. Ici. G. Y. Et là. Un petit G. Pour déplacer mes éléments. Aussi. Là. Je suis trop loin. Donc je vais faire un G. Revenir repositionner. G. On va se mettre là. Ici. On va sélectionner celui-là. On va se mettre là. Hop. Là c'est vraiment du chipotage. En fait. OK. Je vais réactiver. Désactiver tout. Ici ça ne me convient pas. Un petit G. Là c'est rentré. Ça ne me convient pas. OK. Je réactive mes éléments. Je mets en vue de face. On voit que ça ne correspond pas du tout. À mes éléments de face. Donc. Je vais réactiver. Le look cut. Je vais faire un S en X. Voilà. Ici un S en X. Je vais résectionner le vertice qui est là. Pardon. Avec le proportional rating. Je vais faire un G. X. Ici là. Un petit G. X. Là. Un petit. G. X aussi. Là. Hop. J'ai X. X. Ça marche mieux. X. OK. Je vais désactiver le proportional rating. Voilà. Alors. OK. On désactive tout pour vérifier. Pour voir si tout nous convient. Comme on a envie. Je me mets en vue de face. L'élément est là. OK. Hop. Ici. Il relaxe. GG. OK. Je réactive mes éléments. OK. Maintenant que nous avons la tête et la jambe. Nous allons nous attaquer aux oreilles. Pour faire les oreilles de notre lama. Je vais sectionner les vertices qui sont là. Et là. Et je vais faire un J. Pour les jambes ensemble. Une fois que j'ai fait ça. Je vais déplacer celui là. Moi de Airframe. On voit que je suis un peu plus là. Donc ici on va faire un petit GG. Hop. GG. Là. OK. Alors. On va faire la même chose. Que l'autre élément. On va couper comme ça. Là. Là. Et ici. Hop. Je me le fais. Je recommence. Je vais de là à là. De là à là. Ici là. Et de là. À là. Et j'appuie sur Enter. Je vais de là. Jusque là. De là-bas. Jusque là. De là. Là. OK. Et de là. Jusque là. OK. Je sélectionne. Les quatre faces. Je fais. Clip droit. Circle. Pour avoir. Mon rond. Je vais faire une petite rotation. Un petit G. Ça me convient. Je vais mettre en vue. De face. En solide. Je vais faire. Un extrude. Une rotation. Un G. Un scale. Alors. Qu'est-ce que ça donne déjà ça. Ça donne ça. OK. Voyeur frame. Un extrude. Un extrude. Un petit G. Un extrude. Un petit G. Une rotation. Un S. Un extrude. Un R. OK. Et là. Je peux faire un M. At center. Envie de côté. Ça me donne quoi. Ça me donne ça. Donc je vais venir. Repositionner tous mes éléments. Ici. Ça va. Là. Ici. Là. 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 Hop. Nos éléments qui sont. Là. Ici. Il va me faire. Et aussi. On peut sélectionner nos edges. Bien fait le tour. Je vais faire un petit GG. Pour le faire ressortir un petit peu plus. Un petit G pour le remonter. Pour creuser à l'intérieur. Je vais prendre. Les faces qui sont là. Je fais un petit E. Pour extrudez vers l'intérieur. Et je fais un petit S. Voilà. Je fais un. Control 1. Ou commande 1. J'ai bien. Ma seule division qui s'est faite. Avec un. Shedder Smooth. Ok. Alors. En vue de face. Euh de côté. Un truc qui ne me convient pas du tout. Je vais pour finir encore la tête. Ici. Voilà. Je sélectionne. Je active le proportionality hitting. GZ. Ici. Voilà. Là-haut. GZ. Voilà. Ça me convient vachement mieux comme ça. Une fois que nous avons terminé les oreilles. Nous allons nous attaquer à la queue de notre lama. Pour faire la queue de notre lama. Je vais revenir sur l'élément que nous avons créé. Juste avant. Au niveau du body. Je vais mettre en vue de face. Je vais faire une légère rotation. Un petit G pour le déplacer. Et là on va faire un extrude. Une rotation. Un petit G. Un scale. Voilà. On va faire encore une rotation. Je vais faire un petit E. Un petit G. Encore une rotation. Encore un E. Un G. Une rotation. Voilà. Je vais le scale. Je vais faire un E. Un G. Une rotation. Un scale. Alors encore un E. J'ai un R. Un scale. Un et encore un E. Terminé ici. Alors qu'est-ce que ça donne. Notre queue de lama. Ça donne ça. Ça me convient bien. Je vais repaufiner un petit peu mon body. GZ. Pour son éditing c'est mieux. GZ. Ok. Ici. J'ai. Diminuer la force. Ah. Et hop. Là pardon. Un petit G. Y. Hop. Un petit G. J'ai Y. Mais je vais augmenter la force. Ok. Voilà. Ok. Une fois que nous avons terminé de modéliser la queue. Et de peaufiner encore le corps. Ce que je vais faire. C'est que je vais terminer la tête de notre lama. Pour peaufiner la tête. Ce que je vais faire. C'est déjà sortir de l'edit mode. Et passer en objet mode. Donc la touche tab. Vous voyez que mon contour devient orange. Je vais faire un shift A. Et je vais aller chercher. Une UV sphère. Le segment je vais le diminuer. Je vais en mettre 16. J'en ai pas besoin d'autant. Je vais faire un scale. Je vais venir faire un petit G. Voilà. En vue de face. Mode wireframe. Et je désactive mon body. J'en ai plus besoin pour le moment. Hop. Ça me convient comme ça. J'appuie sur table pour passer en edit mode. 3 pour sélectionner les faces. Et je viens sélectionner les faces de gauche. Je vais faire un X face. Un table pour passer un objet mode. Et un miroir. Avec le clipping de sélectionner. Une fois que j'ai fait ça. Je vais sélectionner les vertices qui sont là. Et je vais venir les positionner. Pour avoir un peu la forme du nez du lama. Je désactive le proportionnel editing. Et j'ai. Un pié. Un gg. Et un gg. Voilà. J'ai la forme du nez de mon lama. Je sélectionne les parties que j'ai besoin. Effectivement. Si je reste en wireframe. Ça ne va pas le faire. Je recommence. En solid mode. Je passe. Vue de côté. Et je fais un extrude. Voilà. Wireframe. Je scale. Une petite rotation. Un petit gg. Revenir repositionner tout ça. Je vais chercher l'outil Hoopcut. Je vais couper. Je vais scale. Un. Ici. Je scale aussi. Et on va rajouter un ici. Et je scale. Voilà. Donc. On obtient cette forme là. Je vais appliquer mon miroir. Ok. Maintenant que nous avons notre petit élément pour la tête. Je vais faire les yeux. Pour faire les yeux. Je vais faire un shift A. Je vais aller chercher. Une. UV sphère aussi. J'ai. Pour la déplacer. Je vais la scale. Un petit g. Je vais désactiver mon autre sphère. Je vais me mettre en wireframe. Un petit g. Je scale. SZ. Alors en vue de face. Ça donne quoi ? Et. SZ. Hop. Je scale. SX. Voilà. Si je réactive ma sphère. Et que je réactive celui-là. Ça me donne ça. Ok. Hop. Je désactive. Les sphères. Maintenant. Ce que je vais faire. C'est aller chercher. Une. Pop. Je vais aller chercher une plane. Je vais faire un GZ. R. X. De 90. 1. Tape. Pour passer en edit mode. Je sélectionne les vertices du dessus. Et celui du bas. Et je les supprime. Parce que je n'en ai pas besoin. Je vais sélectionner les dernières vertices qui me restent. Et je vais venir la positionner là où je veux que ça commence. Je vais lui appliquer un petit skin. Alors je vais faire un CTRL A pour diminuer mon carré. Je vais lui appliquer aussi une subdivision surface. Et à partir de là je vais faire un extrude. Un extrude. Ok. Voyer frame. Je sélectionne ma vertice qui est là. Je fais un extrude. Un extrude. Et de là je fais un extrude. Mode solide. Pour voir ce que j'ai fait. Je sélectionne mon élément au milieu. Je fais un CTRL A. Je sélectionne celui-là. Et je sélectionne celui-là. Et je fais un CTRL A aussi. Je sélectionne celui-là. Et celui-là. Et je fais un CTRL A. Voilà j'ai été trop. Je sélectionne celui-là du milieu. Je le descends. J'ai Z. CTRL A. Il faut diminuer aussi. Voilà. Hop. Alors. Notre élément il est là. J'ai Y. Wire frame. Tac. Je vais sélectionner en vue de face. Voilà. En vue de face. Je sélectionne celui-là. Et celui-là. Je me mets en vue de côté. Et je fais un GY. pour venir les positionner. Voilà. Je réactive l'ensemble. Je me mets en vue solide. En vue de face. Celui-là. Je vais lui appliquer. Un petit miroir. Par rapport. À ma sphère qui est là. Celui-là. Je vais faire un GY. pour le sortir. Voilà. GY. Oh là. Je l'ai trop sorti. Je l'ai trop sorti. Je l'ai trop sorti. GY. Un. Alors. On va désactiver nos éléments. GY. OK. Celui-là. Et celui-là. Ils ont été trop renfoncés. Donc GY. Voilà. J'applique. Le petit skin. Si je le fais en simple. Ça ne va pas le faire. Si j'en applique deux. Le problème. C'est que. Ça fait. N'importe quoi. Au niveau de l'ombrayage. Donc je reviens en arrière. Je reviens en arrière. Je vais. Sélectionner celui qui est au milieu. Un petit GZ. Pour venir. Lisser un peu mieux. Mon objet. CTRL A. Voilà. Ça me convient bien comme ça. Maintenant je peux appliquer tout. Si je fais une subdivision de deux. Ça peut être mieux. OK. Celui-là. Une petite subdivision. On l'applique. Celui-là. Si je fais. Une petite subdivision. J'applique mon éloir. J'applique ça. Clique droit. Shader Smooth. Clique droit. Shader Smooth. Clique droit. Shader Smooth. On va activer. Notre body. On fait un. CTRL A ou CMD A. Pour appliquer une subdivision. Un clic droit. Pour un Shader Smooth. Pour venir lisser l'ensemble. De notre objet. Et voilà. On vient de terminer. Notre lama. Maintenant que nous avons terminé. Notre lama. Nous allons nous attaquer. A la couleur. Pour la couleur. On va aller dans le. Shading. Je vais réappliquer. Mes éléments. Je vais me mettre. En vue de face. Je vais. Appliquer. Une nouvelle texture. Je clique. Je prends la pipette. Et je vais venir sélectionner. La couleur du lama. Qui est par défaut là. Ensuite. On va aller dans les. Les propriétés. Je vais rajouter une texture. Hop. On va l'appeler. Noir. Je vais en avoir besoin. Donc du coup. On va dans l'ex. Et on fait. 0 0 0 0 0 0 0 0. On obtient bien notre noir. Je vais mettre en wireframe. Je vais zoomer. Alors. Je sélectionne. Les éléments là. Et. Je vais assigner le noir. On va bien. Assigner la couleur du noir. Sur nos sabots. Je sélectionne. Les nœuds. Je vais aller chercher. Noir. Je sélectionne la bouche. J'active. Je vais sélectionner le noir. Et ici. Je sélectionne mon élément. J'applique une nouvelle. Je vais chercher. Une couleur. Et ça va être. L'orange comme ça. Maintenant. Je peux désactiver. Les visuels. Et j'obtiens. Un magnifique. Là-bas. En 3D. Sur Blender. J'ai oublié. Un petit détail. Je vais sélectionner. Les éléments là. Ici. Et là. Je vais appliquer. Une nouvelle texture. Et je vais sélectionner. La couleur de peau. Et je clique sur assigner. Comme ça. J'aurai la même couleur. Que l'autre. Voilà. C'est un petit détail. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et à me dire ce que vous en pensez. En commentaire. Comme d'habitude. Je vous mettrai le petit lien de téléchargement. En commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501.